Transfert de fonds, Algérie Poste met fin à l'exclusivité de Western Union Algérie Poste est en pleine négociation avec plusieurs opérateurs internationaux pour le transfert de fonds de l'étranger vers l'Algérie, suite à l'expiration du contrat exclusif avec Western Union. L'ouverture du marché à plusieurs acteurs vise à promouvoir la concurrence et à offrir de meilleurs services avec des commissions réduites. Selon des sources bien informées, le contrat entre Algérie Poste et Western Union, qui a expiré il y a quelques semaines, n'a pas été renouvelé. L'entreprise publique a refusé de rester dépendante d'un pôle régional gérant ses affaires depuis l'étranger. Ces mêmes sources indiquent que l'Algérie, représentée par Algérie Poste, a rejeté le renouvellement de l'exclusivité du marché avec Western Union. Actuellement, des négociations sont en cours avec plusieurs autres opérateurs, notamment Western Union, Eurogiro et Monigram. Les contrats devraient être signés bientôt. Il n'est pas exclu que ces négociations aboutissent à des accords avec les trois opérateurs, mettant fin à l'exclusivité de Western Union. Cette ouverture du marché devrait améliorer la qualité des services et réduire les coûts pour les clients, grâce à une concurrence accrue entre les opérateurs. Le volet algérien des négociations exige des campagnes de sensibilisation sur les services offerts par les opérateurs et la formation des employés d'Algérie post-chargés de l'accompagnement des clients. L'objectif est d'assurer des services de qualité dans un contexte concurrentiel, après que Western Union a imposé ses tarifs de commission sans concurrence. De nouveaux contrats avec plusieurs opérateurs, probablement les trois mentionnés, devraient être signés dans les semaines à venir. Les détails concernant la qualité des services sont en cours de finalisation. Les problèmes de Youssef Belali ne semblent pas près de se terminer. En plus de ses absences non justifiées au Mouloudia d'Alger, le joueur est désormais dans le viseur de la FIFA avec une menace de suspension. Le journaliste Afid Deradji a révélé ce mardi que la FIFA a communiqué avec la FAF et la direction du MCA, demandant de suspendre Youssef Belali jusqu'à ce qu'il règle ses dettes en suspens avec Al-Ali d'Arabie Saoudite. Par conséquent, l'ancien joueur de l'USMA manquera le prochain stage de l'équipe nationale algérienne, prévu pour le début de la semaine prochaine, où il figurait dans la liste élargie. De plus, Belali risque également de rater la finale de la Coupe d'Algérie face au CRB, probablement prévu pour le 22 juin prochain. L'international algérien doit s'acquitter d'une amende de 2 milliards et 200 millions de centimes envers le club saoudien. Cependant, Sonatrache a pris en charge le paiement des frais du litige, permettant ainsi de régler cette situation. Après des expériences malheureuses à Brest et à Ajaccio, marquées par des ruptures de contrats anticipés et des désaccords avec les dirigeants des clubs, Belali se trouve à un moment crucial de sa carrière. A 32 ans, l'ancien joueur de l'ES Tunis sait qu'il ne peut plus se permettre d'erreur. Ali Benchek, ancien joueur du MC Alger et de l'équipe nationale d'Algérie, a récemment exprimé son indignation face aux dépenses considérables de la Fédération algérienne de football, ou FAF, ces dernières années. Ses critiques sont survenues après que Wally Sadi, président de la FAF, a dévoilé le bilan financier de l'organisation. Selon Benchek, les sommes colossales dépensées par la Fédération suscitent de nombreuses questions et inquiétudes. Lors d'une intervention sur la chaîne L&DAF TV, Benchek s'est particulièrement attaqué à l'énorme quantité de vêtements achetés par la FAF. Vous vous demandez où sont passés 4800 survêtements ? Je vous dis qu'ils ont acheté ces survêtements pour manger 4 milliards de pizzas. Tout cela ne me déroute pas, ce qui me trouble, c'est le silence sur ces scandales, a-t-il déclaré. Benchek, connu pour son franc-parler, a toujours été une voix critique dans le paysage footballistique algérien. Ces déclarations reflètent une frustration croissante parmi les anciens joueurs et les supporters quant à la gestion des fonds par la Fédération. Les accusations de mauvaise gestion et de dépenses exorbitantes sans justification claires alimentent un climat de méfiance et de désillusion. Le silence apparent des autorités compétentes face à ces allégations aggrave encore la situation. Benchek appelle à une plus grande transparence et à une responsabilisation des dirigeants de la FAF pour restaurer la confiance des supporters et des acteurs du football algérien. Il est essentiel que des mesures soient prises pour enquêter sur ces accusations et assurer une gestion plus efficace et éthique des ressources de la Fédération. Le secteur industriel en Algérie joue un rôle crucial dans le développement économique du pays. Cependant, malgré ses potentialités, ce secteur fait face à plusieurs défis. État des lieux du secteur industriel 1. Structure et composition Le secteur industriel algérien est diversifié, comprenant des industries pétrochimiques, manufacturières, alimentaires, textiles, métallurgiques et électroniques. L'industrie pétrolière et gazière domine, représentant environ 95% des exportations et une part importante du PIB. 2. Zones industrielles Le pays compte plusieurs zones industrielles, notamment dans les régions de l'Algérois, Oran, Constantine, et Anaba. Ces zones abritent des entreprises publiques et privées, locales et internationales. 3. Investissements L'Algérie a attiré des investissements étrangers dans divers secteurs industriels, notamment grâce à des incitations fiscales et des facilités d'importation d'équipements. Le gouvernement a également lancé plusieurs projets de partenariats publics privés pour moderniser le secteur. Défi majeur 1. Dépendance au pétrole et au gaz La forte dépendance aux hydrocarbures expose l'économie à la volatilité des prix du pétrole et limite la diversification industrielle. 2. Infrastructures et logistiques Les infrastructures industrielles, notamment les routes, les chemins de fer, et les ports, nécessitent des améliorations pour faciliter le transport des biens et des matières premières. 3. Bureaucratie et réglementation, la lourdeur administrative et la complexité des procédures réglementaires entravent les initiatives entrepreneuriales et l'attractivité des investissements étrangers. 4. Technologie et innovation Le secteur industriel souffre d'un manque d'innovation technologique et de recherche et développement, R&D, ce qui affecte la compétitivité des produits algériens sur le marché mondial. 5. Formation et main-d'œuvre Le manque de main-d'œuvre qualifiée et les lacunes dans le système de formation professionnelle constitue un frein au développement industriel. Perspectives et opportunités 1. Diversification économique Le gouvernement algérien a lancé plusieurs initiatives pour diversifier l'économie, en encourageant les secteurs non pétroliers comme l'agro-industrie, les énergies renouvelables, et l'industrie pharmaceutique. 2. Modernisation des infrastructures Des projets de modernisation des infrastructures, incluant la réhabilitation des zones industrielles existantes et la création de nouvelles zones, sont en cours pour améliorer la logistique et l'efficacité industrielle. 3. Réformes réglementaires Des réformes réglementaires visent à simplifier les procédures administratives, réduire la bureaucratie et améliorer le climat des affaires, rendant ainsi le secteur plus attractif pour les investisseurs. 4. Technologie et digitalisation L'intégration des technologies de l'information et de la communication, TIC, et la promotion de l'industrie 4.0 peuvent transformer le secteur industriel, augmentant la productivité et l'efficacité. 5. Partenariats et coopérations internationales L'Algérie cherche à renforcer ses partenariats internationaux, notamment avec des pays européens, asiatiques, et africains, pour favoriser le transfert de technologies et attirer des investissements dans des secteurs stratégiques. Stratégie pour un développement durable 1. Promotion de l'innovation Encourager l'innovation par des incitations fiscales pour la R&D, la création de centres de recherche et des partenariats entre universités et industries. 2. Renforcement de la formation professionnelle Adapter les programmes de formation professionnelle aux besoins de l'industrie pour produire une main-d'œuvre qualifiée, capable de répondre aux exigences du marché. 3. Incitation fiscale et financière Offrir des incitations fiscales et financières pour encourager les investissements dans des secteurs non pétroliers et promouvoir la diversification industrielle. 4. Développement des PEM, soutenir le développement des petites et moyennes entreprises, PEM, par des programmes de financement, de mentorat et de facilitation de l'accès au marché. 5. Soutien à l'exportation Mettre en place des mécanismes de soutien à l'exportation, incluant des subventions, des formations en commerce international et des accords de libre-échange avec d'autres pays. Conclusion Le secteur industriel en Algérie est à un tournant crucial. Avec des réformes appropriées et des investissements stratégiques, le pays a le potentiel de diversifier son économie et de renforcer sa position sur la scène industrielle mondiale. La clé du succès réside dans la modernisation des infrastructures, la simplification des réglementations, le soutien à, l'innovation et la formation d'une main-d'œuvre qualifiée. En adoptant ces stratégies, l'Algérie peut transformer ses défis en opportunités et garantir un développement industriel durable. La clé du succès, l'alimentation et la formation d'une main-d'œuvre qualifiée par l'innovation d'une main-d'œuvre qualifiée par l'innovation d'une main-d'œuvre qualifiée par l'innovation d'une main-d'œuvre.